Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, comme toujours le principe c'est le même, on a une petite chaîne YouTube, on fait des débats de produits, une petite présentation, les fabricants nous proposent d'envoyer des produits, on leur demande pas d'argent, par contre on leur demande pas d'argent, on reste intransigeant, allez aujourd'hui on va tester le deuxième casque de la marque M.Pao, alors après le casque gaming, le H5, voilà le H7, j'étais assez impatient parce que je me suis dit bon en théorie dans les chiffres, H5 c'était quand même plutôt pas mal, il était très quali en fait, avec un son qui était bien, manquait un petit peu de basse et tout machin, et on s'est dit tiens voilà le H7, et est-ce que le H7 va arriver à combler un petit peu les espérances et le manque qu'on peut avoir sur le H5, alors premier truc qu'on pourra voir déjà c'est au niveau de la finition, on va pas dire qu'il est merdique, mais que le plastique il est pas flatteur, oui bah c'est un truc de vendeur, c'est bon le plastique il est pas ouf quoi, tu vois c'est le plastique dur machin comme ça, alors il fait pas bas de gamme, on est d'accord, il fait quand même relativement quali, mais le plastique est pas flatteur, c'est à dire quand tu l'as en main, tu franchement bon voilà quoi, il a rien de, voilà, je veux dire, on est un peu pareil, le casque il faut aussi qu'il soit beau, on veut du son bien évidemment, on veut du confort, oui, on veut du réglage, mais on veut qu'il ait un peu de la gueule, tu vois, que tu l'as un peu comme ça et tout, ça a été un peu le succès des casques bite qui ont jamais eu un bon son, mais qui ont toujours eu de la gueule, voilà, et du marketing bien évidemment. Donc celui-là, je vous mets là, en fait il est en promo actuellement, il était à 35 balles, et là il est à 18, 18 balles, franchement là par contre 18 balles ça commence à devenir une bonne affaire. Donc voilà, donc il est, alors il est plein de, on sait pas ce casque, alors bon il est joli, quand tu prends en dessous t'auras bien évidemment les boutons, donc tu, alors c'est lequel, le bouton là, appelé raccroché, tu vas t'appuyer longtemps, ça l'allume bien évidemment, tu vas t'appuyer longtemps, 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 ça se met en apérage, bien évidemment, ça permettra de recevoir et de passer des appels éventuellement, si on t'appelle, donc il y a un micro dedans et un petit casque, pas mal, il y a une connectique micro USB, là on l'aura vu sous le dessous, hop là, ici, bouton volume plus moins, et ça sera tout, je veux dire, bon le casque en lui-même il est pas dingo, les trucs sont réglables ici, oui, voilà, là aussi, les moufflotes là sont réglables comme ça, comme ça, tu peux le mettre un peu autour du cou, non, on va le mettre sur la chaîne, ça va être un peu désagréable, voilà, tu peux le mettre un peu ici comme ça, tu vois, genre, ouais, Benny B, tu vois, mais vous êtes fou, oh oui, ah bah là, ça va pas parler au moins de 20 ans, c'est sûr, bon, après, au niveau de la flexibilité, le mec, il va franco, bon, au niveau de la flexibilité, on va dire que, on va dire que ça se tient, ça se tient, est-ce qu'on peut leur arriver à se faire des bisous, en fermant comme ça, oui, bon, voilà, bon, il est solide, hein, à défaut, à défaut, on pourra pas dire, oui, mais, je l'ai cassé, je sais pas comment t'as faire, parce que, franchement, voilà, quoi, je veux dire, dans le cas extrême, je veux dire ça, on appelle ça un triple loops chez moi, hein, tu vois, je veux dire, wouh, ça, voilà, Fast and Furious 47, bon, donc, il est réglable, orientable, alors, les trucs en... Les mousses, les mousses, les petites mousses, à consommer avec modération, bien évidemment, euh, alors, il y a une qualité, c'est en gel, je sais pas quoi, là, ils ont trouvé un terme qui était exceptionnel, en protéines, fait que des protéines, voilà, donc, si vous faites de la muscu, que vous êtes un peu en manque, vous pouvez lécher les coussinets, et en théorie, ça ne fera rien, mais, au moins, psychologiquement, l'effet placebo fera le reste. Vous voyez, c'est plein de termes compliqués, mais je suis désolé, il faut avoir un minimum de culture, hein, merde. S'il te plaît, hein, sinon, tu cherches. Euh, voilà, donc, sublime confort. Rien, rien, bienvenue, Mathieu. Bon, ouais, là, c'est nanana, ça, c'est bon, 18h en lecture, grâce à sa batterie de 420 mAh, bon, bah, c'est jouable, hein, après. Hop, tout 35, 3 mètres, alors, on nous dit pas c'est du Bluetooth quoi, alors, ça, là, on dit Bluetooth 4 ou 4.1, hein, mais ils le mettent pas. Tu vois, ils se sont dit, non, mais les normes Bluetooth, non, nous, on en parle pas, c'est Bluetooth, point bas, c'est tout. Euh, main libre, c'est bon, on-ear control, donc ça, c'est plus sur les boutons. iOS, batterie, capacité display, ça veut dire que ceux qui sont sur iOS, grâce à la technologie Bluetooth, peut avoir le niveau de charge et tout, machin, bon. Ajustable ergonomique, ça en a vu, et soft liver ear bath, voilà, donc, après, il y a du cuir, euh, pas du cuir d'éléphant, ça, c'est sûr, bon, du cuir de, bon, du cuir pas excessivement cher. Les boutons, on vient d'en parler, le truc d'appairage, bon, alors, si t'arrives pas à appairer un casque Bluetooth, euh, achète-toi un 3310, hein, laisse tomber les téléphones. Voilà, dans la boîte, on a quoi ? C'est vrai qu'on avait plein de petits câbles, je vais pas en parler, parce que, bon, je trouvais ça tellement inintéressant, mais bon, voilà. Il le faut, il le, il le faut, il faut, il faut que je t'en parle. On a bien un câble micro USB pour pouvoir recharger le truc, et un câble jack-jack, ça veut dire que, même si t'as plus de batterie, tu pourrais le mettre en jack-jack, ce qui permet d'éviter les problèmes d'appairage, machin, dans l'avion, les trucs, les modes avion, les choses comme ça, voilà. Donc, voilà, bon, le casque, il est plutôt pas mal, euh, oui, je sais, mais je te fais patienter un peu, je sais que c'est en train de te poser comme question, là, en train de te dire, oui, mais le son ! Et le son, le son fait du son Non, le son est bien, franchement le son est pas mal Il est quand même plus agréable En fait on est sur un médium un peu plus large Que ce qu'on avait vu sur le H5 Le H5 était quand même sur un registre médium Je vous rappelle, les graves, les graves c'est comme ça Et les aigus c'est Et après c'est plus tu montes dans les aigus Puis ça fait tit tit tit, tu vois ce que je veux dire Quand tu es sur le médium, tu es plutôt sur de la voix Moi j'ai plutôt une voix bas médium, on va pas se mentir Donc on était plutôt sur un médium assez large Qui était, bon, c'était pas exceptionnel Ça veut dire que ça montait pas haut dans les aigus Ça montait pas très bien dans les graves On avait des basses pas très dominantes Des petites basses, voilà, timides un petit peu Bon voilà, c'était bien, c'était un son qui était équilibré Mais pas offissime Prends un casque beat, t'as que des basses Entend pas les voix et tout, machin, bon Après ça c'est le dossier, tu vois, ça dépend des marques Mon casque Bose, j'ai un QC35 II Bon, c'est un très bon casque, il est enregistré large Les basses sont bien mais pas très enveloppantes Tu vois ce que veux dire, ça manque un petit peu à ce niveau là Ça après, c'est en fonction de l'oreille de chacun Celui-là en fait, il est pas mal On a un médium qui est un peu plus large que ce qu'on avait vu avant Ça veut dire qu'on monte un peu plus dans les hauts médiums On descend un peu plus dans les bas médiums C'est-à-dire qu'on a un son tout de suite à l'écoute On dit, ah ouais, c'est pas mal Même avec mes MP3 pourris Je vous rappelle, c'est un peu le cas de l'autre Où on avait une bande passante qui était bien Mais un haut-parleur qui faisait ce qu'il pouvait Où avec un son, un fichier pourri Il corrigeait pas le dossier, tu vois ce que veux dire Là c'est pas mal, on a un son qui est bien Même avec des fichiers moyens, on a un bon petit son On a des basses qui sont beaucoup plus présentes Enfin beaucoup plus, c'est un terme 10 balles de plus, faut pas déconner non plus Quoique 10 balles, c'est en tout cas 30 balles Ça fait quand même plus de 30% On a des basses qui sont bien Qui sont présentes, avec un bon petit dynamisme Donc c'est un casque qui fait plutôt plaisir à l'écoute Et, alors à la base Il valait 35 balles quand je l'ai reçu J'avais regardé les pros, machin Bon, du coup on va dire qu'à 18 balles Enfin à moins de 20 balles en free shipping Oui, on va dire Là c'est un très très bon investissement Le casque, il est pas exceptionnel Mais encore une fois, pour un casque à 20 balles On va dire A 35 balles, on aurait dit oui, non, non Mais un casque à 20 balles Là on aurait dit, bon, pour 20 balles On lui pardonnera son design Qui est, on ne peut plus, classique Avec des plastiques qui sont pas flatteurs Toi je veux dire, on est pas là pour le défoncer Parce que bon, j'ai vu bien pire pour plus cher On a reçu vraiment des fois des casques de Bon voilà, des trucs que j'ai même pas testé Ou des trucs que j'ai acheté Qui sont encore dans les boîtes, tu vois Donc du coup, j'ai essayé J'ai remis dans les boîtes bien sûr Bon, le son est bien Et large On a un bon petit casque bluetooth Ça fait bien le taf Et on va dire que pour 20 balles Enfin 18 balles, 15 C'est un très bon choix Voilà, ça fait le taf C'est pas exceptionnel encore une fois Mais on a un médium qui est large On a de la bonne basse On a une bonne qualité On a un casque qui est bluetooth On a de la protéine dans les coussinets Et on a un produit qui est plutôt de bonne qualité Donc c'est une bonne review Je suis assez content de le tester Il me reste les petites couillettes à mettre de chez Empo On va voir ce que je vais vous faire pour demain Parce que Alors demain, il y a une coupure d'électricité dans le village Qui sont en train de niquer la route là Donc du coup, il faut absolument que je prépare un truc cet après-midi Pour vous le mettre demain Pour le faire demain au montage Pour que je puisse l'uploader pour après-demain Enfin bon Je vais gérer mon petit dossier Donc dans tous les cas On se retrouve nous Alors on est mercredi Donc ça c'est la vidéo de jeudi On se retrouve jeudi soir en live pour la quotidienne Je te rappelle JLG Les JT Geek c'est trois chaînes YouTube JLG Review C'est quand on a fait des reviews La pompe à air et tout Vous avez tous surkiffé C'est vraiment le produit de l'année Pour gonfler les pneus machin et tout C'est vraiment génial Je vous invite à aller voir la vidéo sur JLG Review Les liens sont dans la description JLG Vidéo Sur laquelle on fait des vidéos de déballage comme ça Et la quotidienne du lundi au vendredi à 15h Également disponible en replay et en podcast On parle un petit peu films, séries télé News du web, news high tech On parle un petit peu de tout machin Et le mardi et le jeudi on est en live Sur lequel en fait 15 minutes Je passe directement à parler un petit peu de ma vie, mon oeuvre Les news high tech, les machins Et pendant 15 minutes En fait on répond directement à vos questions En fait du coup Du coup la fin est complètement rythmée par vous Même si c'est animé par moi Bonne question, bonne réaction Hop hop, petite blague Piaouette, cacahuète Et petit moment de plaisir Voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui On se donne rendez-vous demain Comme toujours Même chaîne, même heure, même endroit Et demain soir Et ce soir pour la quotidienne Je vous souhaite à tous une bonne soirée Prenez soin de vous Merci de passer me voir Ça m'a fait plaisir Forcément on finira avec un paix et prospérité Que Dieu vous bénisse Et on se donne rendez-vous demain Et ce soir Bien évidemment Viens ce soir, tu vas voir Viens une fois, tu vas voir ce qui t'attend Soit t'accroches Soit t'accrocheras jamais Soit t'accroches pas Puis tu reviens Puis tu dis quand même Et puis après on s'y fait C'est comme tout C'est comme la bière C'est un peu dégueulasse au début Tu vois Et puis après on s'y fait Puis il y en a tout de suite C'est bon ton truc Bon voilà Allez Ça n'a rien à voir Oui je suis d'accord Mais en fait c'était pour faire durer Allez à ce soir Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz